La rue c'est pas un putain de jeu, restez calme, restez calme, on est fiers de vos parents, la rue ça paye pas. Parce que c'est toujours les mêmes, la famille qui vient nous voir et qui pleure au parloir et puis ça, c'est pas tes potes, tes potes ils sont la vie de fête, tu la connais l'histoire, tout le monde lui raconte la même chose. Alors comme ça ils font les tirs à l'empera ce salapin. Sous-titrage ST' 501 Alors salut tout le monde, c'est Capo Risson, j'ai joué que tu trouves à l'Az, c'est-à-dire comme mon gars. On est là mon frère, tranquille. Déjà, avant toute chose, t'as prévu un bon petit parcours dans la vidéo, c'est-à-dire on va s'attendre à quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller où ? On va aller dans plusieurs petites zones, t'as vu les zones où j'ai clippé, les zones d'où je viens, et l'histoire d'un peu représenter mon secteur en large tu vois. Là on est au Maguette, j'habitais là-bas, ça fait depuis que je suis gamin, je traînais ici et tout. Et même, je vais souvent, j'ai mes amis ils sont ici, c'est un vrai drôle. On est à la solution. C'est ça, on est à quel côté des Maguettes ? On est là avec les frères. Bon, avant tout, je te laisse te présenter frérot. Moi c'est à l'Az, et qui est Eliezer qui a goulé dans l'étroviseur, pour ceux qui connaissent. Et puis, moi je suis dans le son, ça fait un petit moment. Voilà ! Plongé dans la gamme, tu t'en mets plein le nez, plein le nez. Dans la bouche, une clope tricard, un tripané en train de planer. Ça fait combien de temps réellement t'as commencé le son toi ? Ça fait très longtemps. Je ne pourrais pas te dire de chiffres exacts, mais ça fait longtemps. Je suis gamin. Je suis gamin, quand je te dis gamin, c'est collège. Ça fait, voilà. Commissons officiels, on va dire. Officiels ? Grand classique, Empire of the Sum, avec mon frérot l'artiste. Maintenant, il s'appelle La Haine. D'ailleurs, elle a checké son album, il a sorti un album il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Zanimal, je suis dedans. Ça va falloir les morceaux, ça va se jouer. La Haine des Animals. Et ouais, à l'époque, on faisait du son, pas mal de son. On faisait du son à La Divise. C'est une autre tour là-bas, un frérot, il nous enregistrait. Et puis, il y a encore plus vieux, à la Mj7 Vénissieux. Et c'est là que ça a commencé, on va dire, dans les années 2010. 2009-2010. Alors, c'est comment, frérot, pourquoi tu as choisi qu'on commence au Mung ? Pourquoi tu as dit à quoi comme souvenirs, comme trucs qui te sont arrivés ici ? C'est comment ? Ici, c'était, on va dire, les premiers, les premiers traptas. Les premiers, tu rentres aux soirées, on est allé à 5h du matin, là-bas, on tapait à la boulangerie, ils nous donnaient les 300, les machins. C'était les anciens, moi, ils me ramenaient, moi, je te connais avec les anciens, tu vois. Parce que j'étais gamin, et c'est là que j'ai découvert le truc, tu vois, gamin. C'est ça, ça veut dire, c'est quoi ton meilleur souvenir ici aux mains ? Mon meilleur souvenir ? Franchement, récemment, c'était le clip de, quand j'ai fait le clip Banditos, là-bas, au concours de Juul. D'ailleurs, le concours qu'on a gagné, mais on a fait le clip là-bas, pendant le match Algérie-Sénégal. Il y avait grave du monde, et ce clip-là, il a tout pété, il était numéro 1 au concours, et c'est lui qui a gagné. Et justement, en gros, ça t'a apporté quoi par la suite, ça ? Bah, rien. Enfin, rien. Merci, ça m'a un peu ramené du buzz, tu vois. J'étais dans la chaîne Adjou pendant un mois, parmi les 20 sélectionnés. Après, passé top 5, top 3, top 2, et il y a vraiment à la fin, tu vois. Pendant un mois, ça m'a fait. Après, il n'y a pas eu de suite, par contre, tu vois. Justement, t'as été un des premiers à Lyon à faire du rap un peu ambiance en... Surtout, j'ai essayé des trucs que... Tu vois, pas tous les rappeurs, ils essayent. Et puis ici, tu vois, on a une identité musicale. Ici, c'est... Tu vois, la fin, avec la West Coast, tout ça. Ça a une identité à Lyon, en fait. Et c'est là, en fait. On écoutait ça, les gars, on écoutait ça. On était dans nos lumières de place, on s'est essayé de dire... Tu veux que chaque fois, on m'en compagnie, s'endors, gang, gang, gang. Ça veut dire, c'était comment à l'époque, à Lyon ? Parce qu'imagine, genre, vers 2013, on retrouvait quel type de son, il y a 10 ans, tu vois. On retrouvait quel type de son, alors. On ne parlait pas des beatmakers, tout ça, il n'y a rien. Personne n'en disait. On prenait les musiques à la fin, ça ne parlait pas. On prenait des boucles, et on le sentait. Ah, oui. Ça, ça date de... Il y a plus longtemps de 10 ans. Il y a plus longtemps de 10 ans. Sur les 20 ans. Et... À partir de quand, justement, tu as vu Lyon, ça a son identité musicale ? À partir de quand c'est arrivé, selon toi ? En fait, Lyon, ça a toujours été la fin. Tu vois, ce que je veux dire, tu sais, les délires un peu US. Mais pas US, New York et tous. Ouais, ouais, ouais. Héhé. Et ouais, Lyon, ça a toujours été ça. Depuis l'époque du basketball, déjà. Quand on était bébés, c'était comme ça. Il n'y a qu'à Lyon que c'est comme ça. C'est pour ça que je te dis que cette ville, elle a une identité musicale. Après, moi, j'ai su prendre le créneau, parce que je fais la musique que je sais faire, tu vois. Après, même si on sait faire autre chose, même si on essaye de faire autre chose et tout, on est là-bas, tu vois. Mais à la base, c'est ça. C'est d'où on dit rap lyonnais, rap, tu vois. T'as cliqué quoi d'autre comme clip ici ? Ici, j'ai fait, dans ce tour-là, dans celle-là, j'ai fait Freestyle 3. Restez zen, t'es dans la zone, c'est bien reste-y, j'ai du jaune, quitte anesthésie, j'aime la zizanie, ainsi que la coke, des macaronis. Je viens me couronner, c'est pas une parodie, je viens tout retourner, je te l'avais dit. En deux parties, en fait, on a fait ça. La première partie, c'était à la place rouge derrière, là-bas. Et la deuxième partie, dans l'appart ici. On a clippé quoi ? Ici, on a clippé Banditos. Et on a clippé un autre clip au sud qui s'appelle « Ils font lait ». Voilà, c'est cool. Les ghettos lyonnais, quoi. C'est ça, et justement ici, on a côté la pyramide. Et c'est quoi, ça, c'est les magasins, tu m'as dit, par ici, c'est quel côté, en fait ? Ouais, c'est du commerce local, ici, tu vois, les gens du secteur, tu vois, d'ici, et puis ça squatte autour de là, tu vois. Après, t'as des zones, tu vois, t'as mon mousse, t'as le sud, t'as la gibise, t'as les hautes, tu vois, il y a plein de secteurs aux manguettes, en fait. Et t'as fité un peu avec des gars des manguettes ou quoi ? À l'époque, ouais, c'était vieux, mais on va retrouver les sondes, maintenant, je ne vais pas trop les retrouver. Parce que là, aux manguettes, il y a la nouvelle génération, un peu Kira. Ouais, là, ils sont chauds et tout. T'en penses quoi des jeunes ici ? Franchement, ils sont bons, ils ont progressé, ils sont, ils élaborent, ils sont dans des trucs, c'est carré, c'est tout propre. D'ailleurs, je leur fais une dédicace à l'Allemand, vraiment, il est vraiment. Franchement, ça commence à, ça commence à se démarquer, tu vois. Ça commence vraiment à progresser. Ce côté-là du quartier, il était comme ça à l'époque ou ça a changé un petit peu ? Là, ils ont fait des travaux. Avant, c'était pas comme ça. Avant, il y avait des passerelles. Ça a changé, là, ils ont rénové. Ils ont renouvelé, ils ont fait du cache-misère. Voilà. Ça se voit, la façade, ils sont différentes et tout. Les bâtiments, ils ont plus de 50 ans, ça. Mais dedans, c'est pareil. Ça veut dire, entre maintenant, t'as vu, les façades, tout ça, ça a changé tout. Mais est-ce que là, l'ambiance, la mentalité, les trucs comme ça, ça a changé au Mung depuis l'époque ? Ben, en fait, ça change avec les générations. J'ai envie de le dire, c'est dans tout le monde entier que ça a changé. Depuis l'arrivée d'Internet, tu vois, avant, j'ai vu une vidéo la dernière fois, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais c'était vrai. Un mec, il a dit, avant, le mec, pour m'insulter, il devait faire 3 kilomètres. C'est vrai, ça. Ça s'est tout développé, ça s'est tout machiné. Les gens, il y a des gangsters des réseaux sociaux, il y a des gangsters de partout, tu vois ce que je veux dire ? C'est les générations qui font ça, j'ai envie de le dire. Les générations, tu même, t'as vu les séries, les machins, ça monte dans la tête des jeunes et tout, tu vois, c'est un peu le problème des nouvelles générations, je dirais. Point négatif. Après, ils restent des bons jeunes, ils restent des gars, c'est des sérieux. Tu peux compter sur eux, ils sont là, ils sont solides, ils ont la foi, tu vois ce que je veux dire ? Toutes les générations, il y a... Ici, on a clippé Bluff. Bluff, on a un carton de blubé d'air, on les a ouvert, on les a vidés, pour avoir une goûte d'alcool. Et c'est quoi ton actus en ce moment un peu aussi ? En ce moment ? Ouais. En ce moment, j'ai plein de trucs. Parce qu'en vrai, j'ai sorti tous mes sons, on va dire, ils sont vite faits, et les meilleurs, je les ai gardés. Et là, je suis un peu sur tout justement. Moi, j'ai trois, quatre projets. Quand je t'ai dit, t'as vu, j'ai plusieurs univers dans la musique. J'ai un côté, ça va être rap, rap street, type rap marseillais. Ouais, ouais, ouais. Quand ils rappent, tu vois. J'ai un autre style, c'est West Coast, des RIA, style West Coast de chez nous, rap pionner. J'ai un autre style, ça va être ou du Jul ou de la Trap, tu sais, pour suivre les tendances du move actuel. Et après, j'ai un autre style, c'est un autre truc, c'est que chez nous, ça, c'est un style, je dirais, des musiques entre 85 et 89, des musiques par les films, ça. Et c'est un délire, en fait. C'est un délire. C'est là, c'est mon côté fou que j'ai dans la musique, c'est là où je fais des sons genre Empire of the Sum, tout ça. Et on se la rack, comme ça. Justement, Empire of the Sum, c'était ton plus gros son, on va dire, non ? Ouais, franchement, bah, c'est bien, parce que c'est un son, il est légendaire. C'est comme Azzaro Chrome, en fait, il se démode pas, tu vois ce que je veux dire. Ça fait peut-être 12 ans qu'il tourne le son, et il a vraiment percé l'extrême en son. Ouais, ouais. À l'époque, des clés USB, où il n'y avait même pas YouTube, il n'y avait même pas Dailymotion, c'était... Par ta clé, je vais chez moi, je la mets vite fait dans l'ordi et j'ai bien, ça. Le son, il a tourné partout, il a tourné chez les surfers, chez les skaters, chez les rappeurs, chez les mecs en prison, chez tout. J'ai réussi à toucher tout ce monde-là avec un seul son. C'est ici qu'il a été fait, bluff du coup. Ça, c'était à combien de temps ça aussi ? Bah, pareil, en juin 2020. Alors, là, c'est comment ? Un clip ici ? Ouais, un clip ici, mais après, il se remet un coup de cache-misère là aussi. Ça a changé les bâtiments, tu vois ? Ça a changé les bâtiments, mais ça a changé les bâtiments. Et ouais, on a fait un clip là-bas, là, je vais te ramener. Je vais regarder. C'est ça, c'était quel clip du coup ? C'était le clip de Crystal 3. Crystal 3, ouais. En deux parties, on a fait une partie là, et une deuxième partie, on va faire dans la parcours. C'est sûr, toi, tu viens d'où de Lyon exactement ? T'es de quel côté de Lyon de base ? T'es un peu partout, c'est comment ? Moi, c'est très varié. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai fait moi. En premier, je suis né à Estro-Saint, dans le quartier où on est allé, je vais te montrer. Je suis né là-bas. En maternelle, je suis parti à Marseille. Ah ouais, carrément. Dans les quartiers de Nord, à La Rose, à Trévalon. Tu vois, c'est là-bas que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. Après, je suis revenu à Lyon. Ça fait que je traînais un peu là, à la maison qu'ils faisaient les marchés là, ils me ramenaient avec eux. Vu que j'étais viré de l'école en 5ème, j'avais plus d'école, j'avais plus rien à la maison. J'ai fait des marchés avec eux, et l'après-midi, je venais jouer au foot, je traînais dans le quartier. J'ai toujours un peu des repères ici. On a fait un petit coup de cache-misère, mais la misère, elle a repris le dessus en rapide. Mais comment ils font ça dans toutes les manquettes ou quoi, de retaper un peu ? Ils ont des budgets, vu qu'apparemment, ça ne va plus être 6, 9, 200. Et ça va devenir un arrondissement de Lyon. Ah ouais ? Je crois qu'ils font ça par rapport à ça, aux trams, tout ça. Ouais, c'est bien desservi. Ça, c'est le château d'eau. Emblème mascotte de Venetio des Magui. Et juste à côté, tu as la grande place du marché. Le jeudi et le samedi. Mondialement connu, j'en veux dire. Tous les secteurs, tout le monde connaît. Et c'est là qu'on a fait ici Banjito, t'as vu ? Ah, c'était ici ? Ouais, c'était Banjito, c'était au milieu. Ouais, pour la demi-finale ou le quart de finale quand ils ont gagné l'Algérie. Ils avaient toute la rage. L'Algérie, c'est Négal. En plein milieu, on a pris la voiture, on roulait sur le tram. Ah ouais, carrément. C'était le bordel. C'était le bordel. En plein milieu, ça dansait, les fumigènes, les machins. C'était le bordel de partout. Et le Sénégalais, ça reste nos frères. C'est nos frérots. Ça, c'est les anciens du quartier. 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 Ça va, mon frère. Amdoulilah. Et justement, ici, c'est comment un peu les autres générations ? C'est ensemble, c'est séparé. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de respect. On sait que là, nous, moi, je parle pour ma génération, je sais qu'on a toujours eu un respect avec les grands. Maman, le grand, il nous a toujours dit, « Ta gueule, barre-toi d'ici, on se barre d'ici. » Enfin, pas maintenant, parce que maintenant, on est grand, mais qu'on était gamins, tu vois. Mais les grands, ils nous donnent du respect, on leur donne du respect. On respecte nos aînés, c'est comme ça. On a encore la mentale de respecter nos aînés, d'aider les shikha à porter leurs courses, de ne pas fumer dans les allées, de ne pas jeter des nuages de fumée dans la tête des shikha quand ils reviennent du marché. Est-ce que tu trouves que ça se paire ? Ça se paire, ça se paire. Maintenant, c'est trop la zop. Tu vois, c'est trop les gens, ils font comme ils veulent. Lui, c'est pas mon père, lui, c'est pas ma mère. Mais pour respecter le voisinage, tu vois, c'est très important. C'est des gens qu'on aura toujours besoin, tu vois. Il vaut mieux être surtout dans un quartier avec le voisinage. Si tu t'entends pas avec le voisinage, t'as rien à faire ici, en fait. Là, là, on va faire un petit repas. Frérot, il va faire son halal. Que son halal soit béni par le Tout-Puissant. Restez calme, les jeunes couples. Arrêtez de divorcer au bout de 6-5 mois, là. Vous déconnez tous, voilà. Restez calme. Ne vous divorcez pas pour un qu'il est. Restez bien calme. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, voilà. C'est tout. La location, même si c'est acheté, oubliez le port. C'est comment les mangas ? Plein de trucs familiales comme ça, de temps en temps. Ce qui est bien autour de notre quartier, les manguettes, c'est quoi ? C'est qu'il y a encore du jean. C'est ça qui calme les gens. Ils sont chauds. Tout le monde dit il est chaud. Tout le monde dit les brouillants. Alhamdoulilah, il y a le jean. Ça calme un peu les tensions. On arrive à régler les problèmes en parlant. Sans sortir les outils. Faire du mal. Faire pleurer des familles. C'est ça que j'aime bien chez nous. Et Challah que ça dure, voilà. Parce que si vraiment ça, tout le monde y se lâche, ça devient pire que de partout. Les gens savent plus se contrôler, on dirait. Ouais, parce qu'on a... C'est vraiment... A l'époque, c'était vraiment tous ensemble. C'était une vraie... On a grandi en communauté. Là, les quartiers sont un peu divisés. Mais à l'époque, ils étaient plus solidaires et tout, tu vois. Mais c'est la société qui fait ça. Qui entend de matrixer tout le monde. Les gens, ils écoutent trop de musique. Ils regardent trop de Narcos. Trop Netflix. La rue, c'est pas un putain de jeu, hein. Ça vous plaît tout. Oh Allah. Restez calme, restez calme. On est fiers de vos parents. Oh Allah, la rue, ça paye pas. Ça paye pas pour tout le monde, du moins. On en a enterré déjà, on sait c'est quoi. Ah, oh Allah. On en a perdu des amis gosses, hein. Par rapport à ça, tu vois. Tu vois, s'ils pourraient revenir... C'est pas ça, tu vois. C'est ça, les gens, ils voient plus... Ils voient les clips, les séries, les trucs comme ça. Ils savent pas forcément qu'il y a des trucs derrière. Bien sûr. Qui rendent des familles tristes et tout, quoi. Ça existe pas. Ça, c'est un passage, ça. Moi, je suis un passage. Toi, t'es un passage. On est tous des passages, là. Donc, personne va rester. Personne n'est éternel. Et c'est ça que les gens se sont pas mis dans la tête, tu vois. Qu'est-ce qu'à faire du 6-9V ? On est là, on est là, hein. On représente le 6-9V. Les manguettes, la pyramide. Tous les quartiers de Lyon. Oui, c'est vrai. Avec le poteau et les poteaux, ils sont là, là. C'est vrai. Les vrais frères, ils sont là, hein. C'est qu'il y a pas tort. On représente le 6-9V, mais pas le nez dans une fouf ou dans la coke, mon pote. C'est pas 6-9V, toutes les coulées. Ouais, 6-9V, ouais, laisse tomber. Ouais, 6-9V, ouais, laisse tomber. C'est pas 6-9V. C'est pas 6-9V. C'est pas 6-9V. C'est pas 6-9V. C'est pas 7-9V. En fait, moi, je vais vous expliquer. Je suis tellement là, cette année, mon sang. Que toi, dis-moi, mon sang. C'est comment ? C'est comment aujourd'hui ? Tu es chaud ? Tu es patate ? Tu dis-moi comment ? Tu veux qu'on fait un barbecue, hein, Michui ? Explique-moi, mon sang. C'est super, mon sang. Parce que là, on est trop là, cette année, il est chaud, là. Là, c'est direction le casino, là. Comment vas-y ? Ah, dis-moi, hein. Faut pas venir ici, hein, vraiment. Faut pas venir ici, hein. Voyez-nous fâcher. Fâcher. Dis-moi, 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 ça se passe comment, Mung ? Attends, je vais t'expliquer. C'est simple, les renés. Tout ça, c'est des banditos. Là, c'est mes petits banditos. Et ça, c'est un salaud, le sang. C'est un beau fumier de salaud. C'est un beau fumier de salaud. Mais nous, le sang, comme tu connais dans ce quartier, je vais t'expliquer. Si c'est chez moi, je suis là cette année. C'est à dire, tout ça, là, c'est ce que je fais tous les jours, les activités, les jeux, c'est à dire mon sang, toi tu es du 45, tu es chez toi, tu es la famille, tu fais ce que tu veux mon sang, ah bah ça fait plaisir, quand tu veux, ici tu es chez toi mon sang, tu fais ce que tu veux, achetez Zima ici chez moi, ici chez toi aussi, c'est pareil, ah bah tu me régales, merci Zincs, toujours, je vais t'expliquer un truc en rapide, tous ces banditos là, c'est mes petits amants, c'est la famille, ça veut dire, ici, si t'as besoin d'eux un jour ou l'autre, tu viens, tu l'envoies acheter lui, il a bien, et si t'as besoin d'eux, il dépend, tu peux marcher dans tout Lyon avec lui, et si tu veux, t'as faim, c'est lui qui peut te ramener à manger à la maison, mon neveu par contre, c'est mon neveu, c'est la famille, c'est le sang, et lui, mon sang, c'est Baba Warrani, il met du son tous les jours pour la fin, et si t'es chez toi, les petits, ils faisaient un mois d'eux, il n'y en a pas qui rap là, parmi vous, les petits ou pas ? Il y en a ou pas ? Mais voilà, Shiko, il rap le corps, je suis comme un Christophe, le corps, je suis comme un Christophe, le Christophe, il est là, mon sang. En fait on a clippé ici Yifon Lait, on a fait un clip il y a à peu près un an, un an et demi. C'était fait ici du coup hein ? C'est la cité. Tranquille on a fait un peu le tour du secteur, bon c'est trop grand on n'a pas le temps de faire tout le tour mais on va aller dans un autre quartier, ça peut venir on va aller à Estros. Alors frérot on se retrouve où maintenant ? Là on est à Estros Saint Frères, quartier d'origine. J'étais dans ce bâtiment pour le deuxième étage, le premier terrain de jeu c'était ici. Et voilà on va faire une petite tour du quartier. On y en a du texte de premier. J'aime ! Ils sont là, ils sont chauds, ils s'accompagnaient. Il y a un autre rappeur alors ? Ouais vite fait ça fait plus des textes, c'est juste sinon on a pas sorti le clip, rien du tout. C'est plus celui là, c'est plus celui là, j'ai du moment. Il n'y a rien qui a été sorti pour l'instant. Il faut durer, il ne faut pas sortir dessus. Il faut les sortir. Vas-y produis-moi, c'est bon moi je suis avec toi. Il est trop dur. C'est quoi on t'a du coup frérot vu que t'es ici ? T'es le mieux placé pour nous dire on se trouve où dans quel quartier ? Là t'as Estros Saint à Vienne, le plus grand quartier de Vienne. Là t'as la Poire, c'est là où tous les enfants jouent. Là t'as le grand stade. Il y a récemment ils l'ont fait peut-être à 5 ans, 6 ans. Après il reste encore un petit peu, il reste une bonne partie du quartier là-bas. Il reste une bonne grosse partie du quartier. C'est quand ton clip que tu vas faire ici ? Je ne sais pas moi encore. Je ne sais même pas si je vais sortir des clips dans pas longtemps. Il n'y a personne qui a jamais clippé ? Oui lui il a clippé. Oui à part toi bien sûr. Personne d'autre. Personne d'autre. Et toi Alas t'as clippé quoi ici toi ? Ici j'ai fait deux clips. J'ai fait bah ouais, devant le bar à l'époque. Et j'ai fait freestyle numéro 2. Voilà ça. C'est ça. C'était des gros clips de cartes. Donc ça va finir là. T'as eu des galères justement, raconte-nous un petit peu. Ouais bah écoute, à la fin en fait, je trouvais des petits prétextes. Nous coller des peines planchées, sous prétexte des clips et tout en fait. C'est vrai parce que ça a amené une... Ça a ramené du bordel. Ça a baissé la cote de la popularité à la vie. C'est une musique qu'il y a au roi même. Tu as du chantier de Stival, des jazz, des machins. Il y a des grands artistes qui viennent. Des George Benson, des Alessia Keyes, des machins. Là tu vois des clips avec des drapeaux de l'Algérie, de la bécane, du chic. Des calibres et tout. Ça fait une des pleines. C'est que la street comme tout le monde. C'est drôle. C'est juste qu'on se fait allumer plus que les gens. C'est-à-dire que toi t'as fini à la rate pour ça ou quoi déjà toi ? Moi ils m'ont envoyé un autre boulot en vrai. Un boulot du truc. C'était un rappel à la loi en vrai de vrai. Et que ça m'a coûté de la rate. Alors j'étais en CDI, t'as vu. J'étais pas dans un CDI, dans un snack, je sais pas où. J'étais dans une entreprise carrière. Une entreprise de bâtard. Ouais. Et au final, la rate quand même tu vois. Après ils m'ont mis en semis à 60 grammes de chez moi. Faut aller prendre nos vélos. Faut aller nous mettre dans le train. Faut aller au tour. Faut aller revenir le soir. Faut aller faire des freestyles. Faut aller alimenter la chaîne. C'était Bourbier. C'était Bourbier c'est le cas de le dire. T'as habité ici de quand à quand ? T'es né ici ? Moi je suis né ici frérot. Et en vrai, ce quartier là, j'étais d'une manière. Même quand j'étais à Marseille où j'habitais à Lyon. En gros, c'était... Je venais à chaque fois ici. Parce que j'ai toute ma famille ici aussi. Ça fait que le point de repère était ici. Mais du coup frérot, on est dans quel côté du quartier là ? Là t'es plus vers la fin du quartier. Le BEMU là ! Le BEMU là ! Le BEMU là ! Le BEMU de stress là ! Le BEMU ! Le BEMU ! Le BEMU ! C'est là on va dire qu'il y a le plus de vies au quartier. C'est là que ça se pose et tout tu vois. C'est là que ça se pose. C'est là qu'il est bonheur. C'est ça. Ah ouais. Elle est vraiment un bon rappeur. Franchement il mérite. Il mérite le respect. Et ça va péter il n'y a pas longtemps. Dans moins de 4-5 mois ça peut être. C'est ce qui arrive. Et toi Alas, tu as clippé de quel côté du quartier ? On a clippé ici frérot. Le plus gros clip qu'il y a eu ici c'est ici. Il y avait un million d'euros de wagons. Il y avait du monde. Il y avait l'achouel. Et ça s'est passé ici. Avec les membres du fort on l'a fait nous-mêmes. Ouais ouais. Le deuxième clip on l'a fait derrière là. Le deuxième clip on l'a fait derrière là-bas dans la salle. Je ne sais pas ce que ça a coûté. Mais c'était un bon clip bombardé. Alors du coup toi c'est comment tu as habité ici quand ? T'es habité à Marseille aussi toi ? Moi je suis né ici en fait. Je suis né ici. Ma famille ils sont d'ici de base. Mon ancien il va te dire. Il va le confirmer. Et après je suis parti à Marseille. Je suis grandi à Marseille. Lui c'est un chef de cartel lui. Lui c'est un chef de cartel. Et après je suis revenu. Je suis revenu aux Allemands de Lyon sur Lyon. On est entre Lyon et... C'est là qu'il s'est inspiré avec toutes ces bonnes paroles qu'il a faites dans ses clips et dans ses phrases. Voilà. Son phrasé il vient tout de là. Comme tous certains des gens de m'y a cités. C'est un vrai phrasé. C'est vrai ça. C'est un bon vocabulaire. Voilà. Ils s'écoutent de son bien. Et c'est un bon vélo. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Parole des anciens. Une barbe blanche qui parle des jeunes. Comme je t'ai dit. Ici dans ce quartier on a tous fait de la prison ensemble. En même temps il faut le dire. On a tous fait ensemble en même temps. A chaque fois qu'on était en prison on était tous en même temps. Et lui il en fait partie. Donc lui il était là. C'est la voie de la raid. T'as vu la voie dans les missions là. La voie. Et dès que tu entendais sa voix tout le monde savait que c'était lui. C'est ce que tu veux dire. Du coup comme on a dit on est dans le 38. Ouais. Et la mentalité, l'ambiance tout ça c'est particulier. C'est pas vraiment comme à Grenoble. C'est pas comme à Lyon. Donc c'est... Ouais en fait c'est à part je te disais là combien. Mais ça ressemble à Lyon tu vois. Ça a la mentalité de Lyon. Parce qu'on est pas trop loin. Plus kilométriquement j'ai envie de te dire tu vois. Ça fait que ça ressemble beaucoup beaucoup. Mais ça a rien à voir avec Grenoble ou euh... D'ailleurs c'est nos frères hein. T'as vu de vos dédicaces. Greux, Valence, Sainte et tout ça. Mais en gros ça a son délire ici. C'est à son langage, c'est à son truc. Bah tu ressens aussi dans mes textes. Il y a une manière de parler. Et lui ici ça marche beaucoup comme ça aussi tu vois. Ouais ouais. C'est des habitudes. Comment c'est ici le terrain du coup ? Bah ici ouais. Ici c'est un autre terrain. Même en France comme ça. Ouais. C'est les marques de fabrique ici. C'est ça ouais. Il y a des bons joueurs qui viennent d'ici ou quoi ? Ouais bonjour. Des bons sportifs ou quoi ? Il y a des sportifs là. Il y en a. Il y en a. Même dans les clubs locales et tout. Il y en a. Mais c'est un langage caché comme je te dirais. Ouais. En vrai c'est... Du fait qu'on soit dans une ville où il n'y a pas assez d'accès pour les gens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui a brisé beaucoup de rêves. C'est beaucoup de carrières. Que ce soit dans la chanson, dans le sport, dans autre chose tu vois. On dit ce qu'on aurait été à Paris. On sort chez nous. Paris ils sortent de chez eux. Ils ont des producteurs là. Ils ont un machin là. Ils ont des trucs là. Des boîtes de com là. Tu vois ils ont tout. C'est à dire que tout ça là. Tous ces terrains là. Ca y était quand tu étais à cette époque là ou quoi ? Ouais ouais. Ca y était. Il y avait que le micro-suite avec toi. Ouais. Il y avait que le micro-suite. Alors c'est quoi la prochaine étape maintenant ? Alors maintenant on va aller ouvrir la chanson. On va aller faire des séances là. Voilà. Voilà. C'est ça. Allez c'est parti. Alors là on osait en Saint-Frère au pH de Roussillon. C'est pas trop loin de Vienne t'as vu. Et c'est un secteur où j'ai grandi aussi tu vois. Parce qu'il y a ma grand-mère qui habite ici. Donc durant ma jeunesse j'ai beaucoup faîné ici. Même habité, même vécu. Donc voilà. Je vais te faire un petit peu le tour du quartier. T'as fait des clips un petit peu par ici ou quoi ? Ouais j'en ai fait plusieurs ici des clips. A l'époque j'en avais fait un en bas. On a fait un clip là-bas avec Demolition. Ouais c'était venu. Ils nous avaient filmé là-bas au quartier tranquille. D'ailleurs c'est dans leur chaîne en plus encore. Enfin on va te montrer un peu le quartier. Gros on est toujours région Ronalp on va dire. On est encore descendu. On est presque dans le 26 là. On est pas trop loin du 26 mais on est pas dans le 26. Et dans le 38 encore ça va dire. Dans le 38 encore. Mais nord 38, nord Isère. Ici il y a quelques rappeurs. Il se passe des trucs. Enfin comment on dirait. Est-ce qu'il y a des petits qui se lancent un peu ? C'est comment ? Bah ici je te dis la vérité. Il y a toujours eu un peu de tout. Un peu de fouteux. Un peu de rappeurs. Un peu de tout frérot. Un peu de tout frérot. Mais le truc c'est que c'est le problème c'est que dans la région ou telle. Regarde tu vois ici non ? Il y a rien. Ça veut dire que t'es bloqué. Après c'est vrai il y a internet. Mais tu vois. On n'a pas de... On n'a pas la volonté de faire les choses comme si on savait que c'était structuré derrière. Je pense que ça a été un peu le problème de tout le monde. Ici il y a eu beaucoup de talent aussi. Des fouteux. Même des non connus. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Sinon on est sur la route de Marseille. Ça veut dire. Toi tu connais Marseille aussi. T'as clippé à Marseille même. C'est à dire. Est-ce que tu trouves des différences entre Marseille ? La région on va dire. La région PACA et la région Rhône-Alpes. Bien sûr. Est-ce qu'il ne se passe pas les mêmes trucs forcément ? Ce n'est pas les mêmes trucs. Ce n'est pas la même mentalité. Ce n'est pas les mêmes choses. Après on reste tous les mêmes frères. Dans la même galère. Mais selon l'outil de déplace. Ce n'est pas la même mentalité. Ce n'est pas les mêmes choses. Les jeunes ne sont pas matrixés de la même manière dans le sud qu'ici. Et ainsi de suite en fait. T'as clippé quoi à Marseille un petit peu ? À Marseille j'ai clippé freestyle. J'ai clippé Superman avec mon iPhone 4 à l'époque. Ah ouais ? Ah ouais. Et j'ai clippé un peu plus. Enfin non ? Ouais j'ai clippé freestyle et Superman à Marseille. J'ai pas fait grand chose. C'est comment toi ? Tu fais plein de trucs. Tu fais tes instruits. Je fais mes instruits. J'écris. Je mixe. Je masterise. Je prépare le cul. Des fois mes deux derniers clips je les ai montés tout seul avec mon iPhone. Avec les moyens du bord. On se démerde tu vois. On essaie de faire sortir les choses. Donc là on est dans un secteur un peu plus haut tu vois. En gros c'est tranquille tu vois. C'est là on a tous grandi en gros. En bas c'est renouvelé. C'est ça. Une nouvelle génération. Depuis ici on voit quoi en fait exactement ? Alors ici on voit la montagne. Ça s'appelle la chaîne du Pilat. C'est le Pilat là-bas. C'est une montagne dans le Renat tu vois. Et tu vois c'est tout ce secteur là où tu es un peu proche de tout. Proche de Lyon, proche de Valence, proche de Sainte, pas trop loin de Grenoble. Où ici il se passe beaucoup de choses que voilà. Ça tu m'as dit c'est au milieu de tout là ici. C'est une plaque tournante t'as vu. C'est toutes les autoroutes elles se croisent ici. Donc ici on est comme une aupertuis en fait ici tu vois. C'est pas où le sud c'est direction par là là. Le sud il est là-bas le sud. Par là-bas. Ok ok ok. On va descendre un peu en bas. Ça veut dire c'est différent pareil d'estressant, de vénitieux ici. C'est les mêmes personnalités qu'on retrouve c'est comment ? Un quartier c'est un quartier après t'as jamais les mêmes gens. T'as jamais au même endroit. Quand tu rentres tout profondément dans les quartiers tu vois que c'est pas les mêmes mentalités. Mais en vrai quand t'as grandi dans les quartiers tu peux t'adapter dans n'importe quel quartier. Tu vois c'est les mentalités quartier qui fait le truc. Ça casse pas les couilles on te casse pas les couilles. On te regarde pas de travers on te regarde pas de travers. Tu sais c'est toujours les choses elles sont bien carrées tu vois. Manque de respect à personne personne te manquera de respect. Rêpes tes gens avec respect ils te respecteront. Fais pas le bandit. Te prends pas pour n'importe qui reste à ta place. Les gens te laisseront à ta place tu vois. Après il y en a plein maintenant. Les problèmes des générations maintenant c'est que ils vont écouter un CD. Ils vont regarder une série. Ils vont un peu regarder leurs grands frères. Ils vont un peu regarder tout. A la fin ils vont vouloir faire pareil. Mais le message que je vais faire passer là-dedans c'est que c'est pas ça en vrai la vraie vie tu vois ce que je veux dire. C'est que les gens qui ont fait des conneries ou qui sont en prison ou qui sont morts et tout. C'est je pense qu'ils regrettent tu vois. Les gens qui sont en prison il y en a qui regrettent. Et parce que c'est toujours les mêmes nos familles qui viennent nous voir et qui pleurent au parloir et tout ça. C'est pas tes potes tes potes qui sont la vie de fête. Tu la connais l'histoire hein. Tout le monde raconte la même chose. Mais on l'a vécu. Donc je sais que t'as que la famille à la fin. Tu rentres 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est que la famille. Tes potes tu les as sur le doigt de la main. C'est le terrain ici ou quoi ? Ici ils nous ont fait un petit truc de sport récemment là. Ouais c'est nouveau ça. Ils allaient venir s'entraîner. Ça peut venir faire un peu de sport, un peu de trucs tu vois. Même question que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des bons sportifs qui viennent d'ici ? Ouais. Ouais franchement ils étaient bons sportifs. Avec ce qu'ils nous ont mis là. Ouais. On va passer l'été là. Vous allez voir comment ils sont les jeunes. Ils sont bien motivés en plus. T'étais sur au foot toi ou quoi ? Au foot ? Ouais. Franchement j'étais plus bon à la boxe qu'au foot. Après je cours hein au foot. Mais je suis meilleur à la boxe qu'au foot. Là on est toujours au ventre. On est tout en bas du quartier. Parce que le quartier est fait sur une pente. Sur une pente t'as vu ? Ça descend jusqu'à là. Voilà. C'est ça. C'est bien ça pour... C'est quoi ton meilleur souvenir ici ? Mon meilleur souvenir ? Ici ? Ou ici à ce endroit précis ? Non non dans ce quartier là. Ah mais j'en ai trop des souvenirs. J'en ai trop des souvenirs. J'en ai trop des souvenirs. Ici euh... J'ai trop souvenir. Je pourrais pas dire comme ça en réfléchissant mais... J'en ai tellement que tu... Tu sais c'est comme tu ouvres un armoire et t'as trop de ça et tu sais pas lesquels choisir. Ouais. C'est pareil. Ici on a fait un clip il y a longtemps. C'était en 2014. 2014 versus. On a fait le clip là. C'était ici ? Les petits étaient tout petits. Je revois la vidéo là. J'éclate de rire. Et là ils ont tous grandi. Ils ont tous bouffé du lion. Ouais ouais. Ça a changé depuis cette époque là ici ou quoi ? Ouais ça a changé ouais. Ça a changé frère. Avant c'était... On a essayé de faire bouger le quartier et tout. Maintenant ils bougent vraiment. Les gamins ils sont vraiment au feu. C'est vraiment pas les nouvelles générations. Ils sont au calme voilà. C'est vrai que... Ça c'est les petits tannins. Les petits niaux machallah voilà. Qu'est ce qu'on dirait qu'il y a ? C'est qu'il y a pourri. C'est la famille. C'est carré mon gars. Alors ici on est chez Pins Record les gars. C'est ici que je produis tout. C'est ici que j'ai tout fait. C'est ici que j'ai tout mixé, j'ai tout fait, j'ai tout produit, j'ai tout enregistré, j'ai tout fait. Avec la cabine fait maison. Avec la cabine fait maison. Je suis reconnue. Alors avant de terminer gros, j'ai la dernière question à te dire. C'est la même dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Mon équipe de foot préférée ? Alors attends, j'en ai plusieurs mais comment je peux te dire ? Là c'est l'équipe nationale d'Algérie mon frère. Ouais. De base. Après je vais te dire quoi. Je suis plus réel. T'as vu ? En troisième je vais te mettre qui ? Boca Junior. Bon gros c'est quoi tes réseaux si on te suit ? Mon Snap c'est Pins Record. RDZ à la fin. Le Insta c'est alazer. T'as vu arrobas alazer. Youtube c'est alaz officiel. Voilà par mail c'est pinsrecord arrobas gmail.com. Pour toute DM, pour toute demande, pour toute proposition. On est ouvert, on discute, y'a pas de problème. On est des hommes d'affaires. Tout est bon, ça passe sur une petite exclue là maintenant. Allez on va te mettre une petite exclue si je t'en trouve une. J'en ai plein mais on va en sortir une. Allez c'est carré. Un freestyle redoutable, j'ai assez fait de prison. Pour te dire que c'est lamentable des histoires très sombres. Deviens le plus normal des fouilles, y'a des traces sur ma roue. Trace ta roue, tout seul j'ai fait mon trou, tout seul l'approche des coupes. J'ai su prendre et mettre des couilles, y'a rien sous le matelas. J'suis pas fou, j'suis un putain de magicien, c'est le poudlard. Toujours au fond de la rue avec Dieu taré. S'finir en écrasement de tête pour un qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse les faire les fous, moi perso j'suis paré. Faut faire la mise à jour sinon le cerveau il est sur arrêt. Briefer, il sait qu'il faut pas glisser en maison d'arrêt. Il tire les ficelles et les riselants j'crois pas que tu le saurais. Et rien laisser du poil de ce boob à la cigarette. Il est bien dressé, là c'est les fous et t'es mal paré. Trop crapuleux pour qu'on devienne amis ? D'la vermine, mauvais moment, mauvais endroit et tu finis comme Carmine. J'suis qu'un robeux mais tu sais pas comment ? J'vous examine. Ça se voit qu'immense c'est pas à moi qu'il faut que tu racontes tes sardines. Rodé depuis bas âge, visage basané. Quand j'repense aux années, la peur toujours condamnée. On pète un cap si ça s'fâche, la rage elle est spontanée. Fallait bien qu'il le sache, j'vous présente mes condolés. Tous les jours un nouveau fascicule, viens me test, recule. J'connais la thèse autant que mes testicules. Et tu vas payer salement, ça s'arrête jamais autant que mes amants. Toujours plus fiable dans un boli d'allemand. Oublie jamais de demander pardon quand c'est l'bordel. On craint personne à part Dieu et s'il y a rien d'immortel. J'rallume mon shit et crame vos ballons. De quoi j'me mêle, j'ai l'bras assez long pour conduire couché dans l'ml. Man, on sera jamais l'm. J'ai grandi sur du 5-11. Part-toi d'ici, tu fais sortir l'Event. Là c'est un autre level, et c'est ce qu'ils veulent. Quand t'avais de la morvelle, j'avais un désertilleux. Gros joint de Slata, y'a du foie à trois dans l'poumon. Remballe ta chante. T'as les éclatables entre nous quand il faut de n'achat. Avec eux, la Pâque passe. T'es pas nous si demain y'a Hajar. J'laisse à Pâquetage au cas où. Cagoulé dans l'éproviseur. Mix, cross, beat, tout ce que tu veux mon pote. Tout sort d'ici, tout sort de là. C'était branché.